Donc je vais demander aux personnes qui ont activé leur webcam, donc Yves, Mariama, Adrienne, Raja, Fatogoma et Charles, déjà vous saluez chaleureusement, et puis vous demandez si vous pouvez maintenant désactiver votre webcam pour que d'autres personnes puissent activer la leur et qu'on commence le cours après cette revue, et même si pour l'instant vous n'entendez que moi. Si vous pouvez maintenant désactiver votre webcam et laisser la place, ça permettra à quelqu'un d'autre d'afficher la scie. Ok, Moussa, Moussa Traoré, voilà Marcel, Mouketou Mabika, Sousou Justin, Adan Mavokin et Roger Dia, oui. Je crois de nouveau que j'essaie de partager la mienne, mais le nombre limite de webcam est atteint. Moussa, Amadou, je vois un souci de webcam, ça arrive, c'est pas grave, mais voilà, peut-être qu'on prendra plus de temps, on passera, on consacrera, super, Sonia Kalfala et Fabien Djokabeng. Bonjour, et ça fait vraiment plaisir de voir, voilà, des visages, et confirmer qu'il y a bien des êtres humains à l'autre bout du fil. Emma, Patricia, Edwige, Beugre, Quadio, Baïve, Olivier. Voilà, on va maintenant désactiver les webcams parce qu'on a vu qu'il s'a provoqué des soucis pour certains des participants qui ont des problèmes, des soucis de bande passante, et vous avez été nombreux à rapporter des problèmes avec Internet. Donc, ce que je vais vous demander, beaucoup d'entre vous l'ont déjà fait, mais néanmoins, donc, dans le chat, dans la fenêtre de dialogue direct, en bas, vous avez donc une fenêtre, entrez votre message ici, et si vous pouvez donc indiquer à partir d'où la ville et le pays, vous vous connectez. Et donc, je rappelle, enfin, vous voyez ici les règles de base du groupe de discussion. Contrairement à une salle physique où on demande aux apprenants de rester silencieux, discuter pendant la présentation est non seulement autorisé, mais fortement recommandé. Donc, c'est un vrai changement de comportement. On nous apprend à l'école de se taire pendant que le professeur parle. Et là, vous avez la possibilité d'échanger entre vous et on vous encourage vraiment de le faire. Donc, j'ai deux chiffres à partager avec vous qui sont tous les deux éloquents. Le premier chiffre, c'est qu'hier, donc en début de la semaine 1, il y avait déjà plus de 30 apprenants qui avaient déjà posté leur mission pour la semaine 1. Donc, c'est magnifique. De la part, on en a discuté avec toute l'équipe du cours. Ça témoigne d'une volonté impressionnante. Simplement, il s'agit d'un marathon de six semaines. Donc, attention au feu de paille. Il s'agit d'un engagement soutenu et continu qui peut être difficile. Il faut effectivement maîtriser une nouvelle plateforme, encore une, et en même temps creuser pour développer un projet qui sera le vôtre, qui ne sera pas quelque chose de général ou d'ordre général avec des considérations d'ordre général et des recommandations d'ordre général, mais qui sera très spécifique par rapport au contexte que vous connaissez, celui de votre pays ou d'un pays dans lequel vous travaillez, sur lequel vous avez choisi de vous focaliser. Deuxième chiffre, c'est le nombre impressionnant de commentaires postés. Ça fait très, très plaisir de voir des gens qui sont manifestement à l'aise dans ce média numérique avec lequel beaucoup d'entre nous n'étaient pas du tout familiers, ne serait-ce qu'il y a quelques années. Pourtant, lorsque nous avons relu attentivement chacun de ces plus de 300 commentaires, nous avons trouvé uniquement huit questions de substance concernant la substance du cours, la substance des stratégies. Donc, posez-vous la question. On encourage vraiment la participation. N'hésitez pas à dire bonjour, à remercier, à partager, à témoigner de votre expérience du cours, mais utilisez aussi l'espace scolaire pour poser des questions concernant et partager vos expériences et votre expertise sur des questions substantielles. Alors aussi, très bonne nouvelle qui nous a fait très plaisir, c'est les expériences rapportées du café à distance. On a reçu 27 rapports sur 100 et quelques apprenants. Donc, on remercie ceux et celles qui ont pris le temps et fait l'effort de nous raconter comment ça s'est passé pour eux. Des personnes qui ont répondu, près de 4 sur 5, ont réussi à se connecter avec l'apprenant avec qui ils ont été jumelés. Et on a des témoignages rapportés très intéressants qui concernent l'enthousiasme, le rapprochement, les liens entre les pays, l'entraide, les liens amicaux et un inconnu qui devient connu en très peu de temps. On a aussi un sentiment de découverte. On a aussi donc cette expérience de réseautage. Je ne sais pas s'il n'y a que les Québécois qui utilisent ce terme ou pas. surtout d'un contact humain qui est un des objectifs avoués de cette démarche et aussi des possibilités offertes d'un échange professionnel. Donc, vous reconnaissez peut-être votre témoignage. On ne les a pas tous inclus, juste pour que les diapositives soient lisibles et certains rapportaient un peu la même chose. Donc, dans certains cas, on a pris une seule citation. Ne vous sentez pas lésés si la vôtre ne figure pas. On les a toutes lues, en tout cas. Alors ensuite, les retours de la semaine d'orientation. Je viens de rendre compte qu'il y a un souci ici avec la présentation. Voilà, vous devrez maintenant voir la présentation. Si vous pouvez me confirmer. Est-ce que je vous demande si vous voyez que je parle et que je me réfère à des diapositives et qu'elles n'apparaissent pas ? Dites-le-moi dans le chat. Je vois une question de Luzolo Lua Nsemi qui dit comment procéder pour corriger le texte de la mission déjà postée. Les commentaires des paires m'obligent à corriger mon texte. Alors, vous pouvez, une fois qu'une mission a été postée et qu'un commentaire a été fait, a été déposé, jusqu'à qu'un commentaire a été déposé, vous pouvez encore la modifier. Mais après, ce n'est plus possible. Donc, attention à ça. Vous pouvez toutefois apporter des corrections ou des modifications ou revoir ce que vous avez initialement émis dans les commentaires. C'est important. Sinon, on aurait des gens qui, au fur et à mesure, changent ce qu'ils ont posté et on ne pourrait pas savoir quelles modifications ont été faites. Donc, comme vous voyez, c'est un système très ouvert de partage où les devoirs ne sont pas rendus à l'équipe, mais sont partagés avec la communauté. Donc, c'est aussi de nouvelles habitudes à prendre et une réflexion qui s'impose par rapport à cela. Pour les personnes qui ont perdu contact avec la personne avec qui ils ont été jumelés, c'est une activité facultative. On va peut-être vous renvoyer les informations pour de nouveau vous demander comment ça s'est passé pour vous, pour essayer d'être plus précis sur le taux de succès, des choses comme ça. Mais le focus de votre attention cette semaine et dans les semaines qui viennent, c'est vraiment sur les travaux spécifiques du cours. On va essayer de voir, vu le succès des cafés à distance, on va voir comment on peut renforcer le sentiment. Maintenant, les retours que vous nous avez faits sur cette semaine d'orientation. On en a choisi quelques-unes, enfin quelques-uns, dont celui de Bruno Luzolo, qui est chargé de l'approvisionnement en vaccins et évaluation des performances des 11 zones de santé en RDC. Et ça nous a touché beaucoup, enfin moi ça m'a touché parce qu'il nous a dit qu'on commence à comprendre comment vivre dans la communauté scolaire. Et l'idée d'associer la vie, quelque chose de vivant, avec un espace numérique, c'est déjà formidable. Alors qu'on a tendance à penser que la technologie c'est froid, qu'on se retrouve seul devant la lueur de son écran. et il affirme être prêt pour la première mission, collectivement. Et voilà, c'était un message formidable qu'il a posté sur son, enfin que moi j'ai trouvé formidable sur la communauté. Un message également de Marcel Mouquetou Mabika. Alors est-ce que Marcel est avec nous ? Je ne le vois pas. Ah si, bien sûr. Je suis dans le domaine de la vaccination depuis 10 ans déjà. Et il affirme en réponse à un des experts sujets qui s'étaient présentés, je suis convaincu que nous allons fonder une grande communauté. Et merci pour tous ces conseils de motivation. Donc c'est cette conviction, cette force de conviction, cet engagement qui peut vous porter à travers et vous aider à survivre et réussir à travers les six semaines de ce marathon qui est le cours à venir. On vous a posé la question sur vos défis. Donc ils sont résumés là, les principaux défis que vous nous avez rapportés. La charge de travail évidemment, les missions, les déplacements, la connexion Internet, surtout, beaucoup semblent toujours avoir des difficultés avec l'accès Internet. Les imprévus, comme l'état de santé ou une préoccupation familiale. Le fait de travailler avec un téléphone et non pas sur son ordinateur. Alors Hannah, de nouveau, Hannah KD, aura des conseils spécifiques. On a déjà travaillé avec des cohortes où la plupart des personnes n'avaient que leur téléphone pour travailler. Et on a obtenu des taux de succès tout à fait remarquables. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est ce que j'ai mis en rouge. Les difficultés de connexion Internet, les obligations professionnelles ne me décourageront point, nous dit cet apprenant. Au contraire, je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Et c'est la prochaine diapositive sur les stratégies de survie. où vous nous avez aussi expliqué comment vous êtes organisé et comment vous avez bloqué du temps dans votre calendrier pour pouvoir vous concentrer sur le cours. Donc là aussi, on a vu des choses très précises. Et je peux vous dire que si vous n'avez pas dans votre calendrier du temps bloqué ou vous êtes sûr que personne, vos collègues, votre chef ne vont pas vous déranger, votre famille ne va pas vous déranger, il sera extrêmement difficile de se concentrer sur le cours. La plupart d'entre vous le savent déjà par votre expérience, l'expérience que vous apportez. Vous savez comment, quand vous avez un travail, un projet à délivrer, vous savez comment le faire. Donc on vous demande d'apporter ce savoir-faire pour élaborer votre stratégie, pas seulement de survie, mais de réussite aussi. Et ici, très important, la question du rapport avec votre hiérarchie. Là aussi, on va essayer de, on va vous proposer un outil, si ce n'est pas déjà fait, qui peut vous être utile. Si vous devez engager un dialogue, voilà, avec votre hiérarchie pour obtenir le soutien, pour obtenir du temps de travail, où vous pourrez vous consacrer au cours. Vous êtes nombreux à avoir déjà fait cette démarche. Maintenant, sur le soutien et l'accompagnement. Donc tout d'abord, j'ai le plaisir d'annoncer l'ouverture d'une permanence qui sera tenue par Philippe. Et donc cette semaine, les horaires sont déjà fixés. Ils peuvent être aléatoires en fonction de ses déplacements, de ses obligations. Comme je vous ai dit, cette semaine, il est aux réunions au Gavi. Donc cette semaine, mercredi, jeudi et vendredi, il a bloqué du temps de 15 à 17 heures tous les jours. Donc heure de Genève. Vous devrez maintenant savoir comment calculer l'horaire pour votre ville. Et il y a ce lien qui vous permet de rejoindre une salle de réunion qu'on a ouverte sur Skype. Et vous trouverez le lien dans les documents et puis également dans le jeu de diapositives, dans le fichier PDF. Toutefois, une fois connecté à la salle de réunion, attention, une fois que vous vous connectez une fois, vous êtes connecté jusqu'à ce que vous soyez déconnecté. Et donc attention à faire sonner le Skype chez l'ensemble des personnes. Il vaut mieux envoyer un petit message à Philippe, vérifier qu'il est bien là, qu'il est dispo, qu'il n'est pas occupé avec un autre apprenant et à ce moment-là, engager une conversation avec lui. Aussi, en termes d'accompagnement, je vous invite à consulter les analytiques dans Scolars. Et vous verrez des indications très précises des retours sur trois domaines d'évaluation, sur la connaissance, le focus et l'aide. Et c'est un peu touffu, il faut un peu cliquer et voir ce qui s'affiche pour comprendre. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, n'y passez pas plus de temps que, voilà, passez-y du temps après avoir terminé vos tâches. Et c'est extrêmement intéressant pour savoir à n'importe quel moment où vous en êtes par rapport au cours. Je vois Didier Kappinga qui n'a plus le son. Et je sais, Béatrice, la difficulté de l'Internet, vous dites, vous êtes donné un retard. Voilà, s'il y a bien une chose qu'on comprend, c'est ce défi-là. Et c'est pour ça qu'on met en place ce système de rattrapage pour vous permettre de profiter des échanges qu'on a dans cet espace. Alors maintenant, le guide de survie. Et je peux vous dire aussi que c'est seulement parce qu'on est dans la semaine 1 qu'il y a ce... Je passerai autant de temps à partager des informations sur le cours. Je viens de voir que François Gass est connecté grâce à son téléphone. Donc, je ne peux pas le faire monter dans la liste pour les organisateurs, mais je tiens à le saluer et surtout le remercier d'avoir réussi à se connecter depuis Timor-Leste. Donc, un rappel du code d'honneur en pratique. Ça a été posté le tout premier jour du cours. Donc, en gros, le plus important est ici, ne consulter les mises à jour des autres participants qu'après avoir publié la vôtre. Alors évidemment, la mise à jour pour le Cameroun ne va pas être transposable à la mise à jour pour un autre pays, par exemple. Néanmoins, on vous demande de respecter cette... Voilà, cela dit, si on vous demande de poster vos mises à jour, vos missions dans la communauté, c'est pour qu'elles soient partagées. Le principe, ça reste, faites d'abord votre travail et ensuite, profitez de tout ce que peut vous apporter la communauté. Donc, un rappel du calendrier. On va à toute vitesse vers les semaines 2 et 3 qui vont être les semaines de rédaction. Vous allez vraiment développer, donner corps à votre projet, ce qu'on appelle le projet que vous allez développer dans Creator. Ne commencez pas à travailler dans Creator avant d'avoir reçu la notification et les instructions pour se faire. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Donc, je vous dis ça. Je sais, il y a une ou deux personnes qui nous ont écrit en demandant « J'ai fait ça dans Creator, ça ne marche pas. » Vous pouvez regarder l'espace, il n'y a pas de problème. Vous pouvez... Mais ne commencez pas à travailler dedans. Si vous voulez déjà commencer, d'ores et déjà, à travailler sur votre plan d'activité, vous pouvez y aller, mais faites-le dans Word. Et alors, si vous le faites dans Word ou dans un autre éditeur de texte, Google Docs ou autre, n'utilisez pas des formatages compliqués. Utilisez... Restez vraiment au plus simple du texte et c'est tout. Vous aurez aussi des tableaux à faire, mais ceux-là seront à construire directement dans Creator. Donc, la semaine 1, je ne vais pas passer en revue le contenu de ces diapositives. Je vous invite à les consulter si vous voulez après cette séance. Mais voici la checklist. Alors, vous avez donc... Là, vraiment, vous pouvez voir « Est-ce que j'ai fait ça ? » Si je ne l'ai pas encore fait, vous avez le lien pour y aller. Donc, tout d'abord, la mission. Donc, ça, c'est jusqu'à vendredi. Chaque matin cette semaine, il y a une petite mise à jour. Donc, par exemple, lundi et mardi, c'était en fait la présentation par l'auteur principal du Grispe, des stratégies, Rudy Eggers, qui, en quelques minutes, vous fait un résumé du contenu des stratégies. Donc, c'est un bon investissement de votre temps. Vous avez déjà entre vos mains depuis un certain temps les stratégies, donc le document principal, qui est un document un peu touffu. Là, vous avez un résumé synthétique avec les sous-titres. Alors, c'est en anglais, mais les sous-titres en français sont disponibles, ce qui vous permet aussi, accessoirement, de pratiquer le bilinguisme. On vous recommande de rejoindre le groupe WhatsApp. Alors, c'est vrai que ça peut être dérangeant. Vous pouvez le mettre en silencieux, c'est tout à fait possible dans WhatsApp, mais c'est quand même un lien direct avec l'équipe du cours. Donc, on trouve que c'est formidable. Si ça vous pose problème, vous pouvez aussi vous déconnecter et dire « bon, j'en ai marre, il y a trop de messages ». Et on appelle aussi chacun à sa responsabilité. Avant de poster, posez-vous la question « est-ce que cet échange peut avoir lieu en privé avec une personne ? » « Est-ce qu'il a vraiment un intérêt pour toute la communauté ? » Alors, la grille critériée, je vais, là, je vais rentrer un petit peu, on va rentrer un petit peu dans le détail, même si c'est vraiment à partir de lundi qu'on va plonger dedans. la tâche de rattrapage. Donc, absent, c'est signaler votre absence pour les regroupements, mais aussi, c'est compléter la tâche de rattrapage. Donc, je pense que là, on est en bonne route pour que chacun comprenne le système. Il ne suffit pas de dire « ah, j'ai un empêchement » et c'est bon. On vous demande quand même de contribuer au travail de la communauté à travers cette tâche. Et enfin, si vous ne l'avez pas encore découvert, en particulier pour les problèmes, les personnes qui ont des difficultés pour visionner les vidéos, vous trouverez toutes les vidéos en téléchargement dans le dossier de ressources des apprenants. Ce qui vous attend pour la semaine 2, alors, avec un groupe aussi motivé et dynamique que le vôtre, on ne va pas avoir besoin de beaucoup insister là-dessus, mais on va vous demander donc de revoir au moins trois mises à jour et d'identifier trois d'entre elles qui énumèrent des stratégies où vous avez une expérience, une expérience professionnelle, une expertise, que vous connaissiez ou non le contexte du pays dont il s'agit. Et on va vous demander donc de répondre sur quatre points précis qui sont énoncés sur la diapositive. Et voilà, donc le dialogue va s'engager de manière un peu plus approfondie au-delà des rectifications un peu qui s'imposent dans la première semaine. On va vous demander donc de poursuivre ce dialogue et ça sera la mission de la deuxième semaine. Mais ce ne sera pas le travail principal de la deuxième semaine parce que lors de cette deuxième semaine, vous allez vous concentrer sur le démarrage de votre projet créateur. Alors en très peu de temps, vous avez appris à créer votre compte dans Scolar, participer à GoToTraining, rejoindre la communauté, poster des commentaires, poster des mises à jour. Et là maintenant, à partir de lundi ou probablement en fait vendredi, on passera déjà à l'avance pour ceux qui ont prévu, ceux qui bloquent du temps pendant leur précieux week-end. Vous allez apprendre à vous servir de cet espace créateur et en particulier de la rubrique, donc de la grille critériée. Et on a, j'ai choisi donc ce commentaire de Firmin Emwata Koussa Samana qui a très bien résumé la grille critériée est une boussole pour l'élaboration de mon projet et qui apprécie aussi cette approche. Et donc, si vous ne l'avez pas encore découverte, le lien figure dans le panneau des documents. Et malheureusement, Firmin n'a pas encore posté sa photo, mais j'espère qu'il ne tardera pas à le faire. Alors ensuite, la construction de votre projet de ce créateur va se passer en trois étapes. Donc, vous avez, sans le savoir à travers la rédaction de votre première mission, commencez à travailler sur la rédaction de votre projet puisque la première partie de votre projet examinera donc le choix d'un investissement transformant et l'élaboration des stratégies. La deuxième et troisième semaine, vous allez travailler directement dans Créateur et après avoir compris comment se servir de l'environnement, vous allez travailler dedans pour aller dans la semaine 4 et 5 dans le processus de revue par les pairs. Alors, dans le projet principal, vous allez reconnaître au moins deux des idèmes, donc une justification de votre choix d'investissement transformant, un résumé des motifs et pourquoi et comment vous avez priorisé trois stratégies et ensuite pour ces trois stratégies, trois activités pour chaque, donc trois activités par stratégie, donc neuf activités en tout avec un résumé du monitoring et évaluation comme disent nos amis anglo-saxons et de mesure d'impact des activités. Voici donc dans votre plan pour chaque stratégie trois activités, une justification sur votre choix d'investissement, expliquer la hiérarchisation des trois stratégies, décrivez chaque activité dans votre plan et résumer comment vous allez superviser les activités. Alors, pour ceux qui aiment bien les cartes conceptuelles, alors on aime ou on n'aime pas, mais on en a fabriqué une pour vous que les anglophones n'ont pas eue et vous pouvez la télécharger dans l'onglet documents, on va la partager dans les chaires sur Scolars dans notre communauté, donc qui décrit un petit peu tout ce qu'il y a dans la rubrique, mais sous forme de petits mots-clés, donc vous pouvez aussi si vous trouvez utile, voilà, et si vous avez d'autres suggestions d'outils sur comment on peut soutenir votre, accompagner votre travail de rédaction, n'hésitez pas à nous le dire. Voilà, c'est tout pour cette présentation, donc une mise à jour sur les mises à jour et une mise à jour sur, en principe, en particulier pour la checklist, j'espère que ça va vous permettre de vous repérer où vous en êtes, qu'est-ce qu'il vous reste à faire cette semaine et surtout comment vous préparer pour la semaine 2 où là, on va rentrer dans les choses sérieuses et donc, on en vient à la partie où c'est à vous avec les présentations orales des apprenants, donc on a, on l'a annoncé au sein de la communauté à travers une mise à jour. On a 3 questions pour vous, on avait dit 2 minutes mais on va vous en accorder 3, donc il y aura le fameux chronomètre qui vous attend et c'est un chronomètre impitoyable donc il coupe le son à la fin, après 3 minutes pour répondre à ces 3 questions. Oui, tout à fait, il va s'agir d'une présentation orale même si on vous encourage aussi à utiliser les commentaires pour réagir aux présentations du confrère qui va présenter. Donc là, je vais baisser les mains de tous et toutes donc je vais regarder, je jette un oeil sur les commentaires du chat. Ce qu'il faut faire en cas de modification sur un texte posté dans une mise à jour dans la communauté, donc une fois qu'un commentaire a été fait, vous ne pouvez plus modifier votre mise à jour. qu'il est important de bien réfléchir avant de poster sa mise à jour. Par contre, le bon usage, la bonne pratique, c'est de commenter votre mise à jour en disant suite à réflexion, je souhaite ajouter ou modifier tout en laissant la mise à jour originale telle qu'elle a été postée, telle qu'elle est. Vous pouvez imaginer, sinon ça serait le cas au total avec des mises à jour qui sont mises à jour au fur et à mesure. Donc, on ne met à jour qu'une seule fois. Dans Créateur, par contre, ça sera très différent. Là, vous pourrez travailler pendant deux semaines en apportant toutes les modifications sur votre draft qui s'imposent. Votre draft de votre projet sera lui totalement privé et seule l'équipe du cours dans sa démarche d'accompagnement pourra vous donner du feedback un petit peu sur votre travail en cours. Vous pourrez aussi nous interroger à travers une fonction de dialogue de messagerie privée que vous êtes déjà pas mal assez nombreux à avoir utilisée. Alors, avant peut-être de passer à la présentation orale des participants, étant donné que je vois François Gass qui est là, j'ai quand même lui, donc j'ai activé votre micro, François, et puis je vais vous demander si vous pouvez aussi l'activer chez vous, qu'on puisse vous entendre et puis peut-être un petit mot maintenant qu'on a fait ce résumé de tout ce qui s'est passé dans cette première semaine folle qui a été la semaine d'orientation. si vous avez la possibilité de nous parler, il faut donc activer votre micro. Si vous êtes sur votre téléphone, il faut rechercher la fonction dans l'application GoToTraining, la fonction micro ou activer son ou un icône ou une image qui ressemble à un micro. Bon, je crois qu'on ne va pas avoir beaucoup de chance ou en tout cas pas tout de suite. Ah, voilà, François, est-ce que vous m'entendez ? Oui, je crois. Moi, j'entends, mais je ne sais pas si on s'est entendu. Si, on vous entend, moi, je... Oui, parfaitement. Alors, dites-nous avant qu'on écoute, qu'on se tourne vers le groupe, quelles sont vos vos réflexions et commentaires après avoir passé en revue un petit peu ces activités de la première semaine. Moi, je suis un petit peu dépassé. Je suis obligé d'admettre que pour, disons, complètement assimiler et appréhender toutes ces étapes, tout ce qui vient de se dire, moi, ça me paraît très intéressant, mais je suis en train d'essayer de comprendre tout le mécanisme et de voir chaque étape. dans son contexte et de voir sur quoi elle peut déboucher, comment, en quelque sorte, je peux être peut-être utile au fur et à mesure, mais j'ai besoin de vivre concrètement ces étapes pour pouvoir mieux comprendre et peut-être mieux aider le processus. Ce qui veut dire que vous en êtes à peu près exactement où sont une bonne partie des apprenants. Le sentiment d'être dépassé est tout à fait normal. Il s'agit d'une nouvelle façon d'apprendre, d'une nouvelle technologie qui ne sont peut-être pas familières et ainsi de suite. Donc, c'est quelque part rassurant que vous en soyez à ce point-là. Et peut-être une chose, c'est que, bon, moi, je souffre aussi du problème de connectivité et j'ai peut-être le même problème que les apprenants. C'est où que je sois, je suis très occupé, quelquefois je suis au milieu de nulle part, me connecter, être présent, faire face au décalage horaire quand il y a la téléconférence. Il est ici 10 heures le soir, on part à 4 heures du matin demain, un peu plus loin. Donc, ce n'est pas facile à gérer, c'est un défi, mais même de mon côté, étant donné mes activités, j'espère pouvoir contribuer, mais je suis un peu inquiet de pouvoir être aussi présent que je voudrais l'être et d'avoir accès à toutes les informations au moment où j'en ai besoin pour pouvoir être utile. Oui, merci François. Je n'arrivais pas du tout à faire, à downloader Dropbox depuis mon téléphone parce que c'est trop lourd ici avec la vitesse de l'Internet. On est sensibles et on connaît bien toutes ces difficultés d'accès. Il n'empêche, si vous regardez en haut de la fenêtre des participants, je ne sais pas si c'est possible sur le téléphone, nous sommes 107 à ce jour et malgré toutes ces difficultés, tous ces défis, 98 sont présents actuellement. Donc, ça témoigne effectivement du progrès des technologies, certes, mais surtout de la forte volonté des apprenants dans cette première semaine et c'est ce qu'on a vu dans la communauté, c'est ce qu'on a vu à travers chaque étape et on sait à quel point pour arriver à être parmi les 98 présents, cela a pu être difficile pour vous du fait de vos déplacements et du pays, des conditions d'accès dans le pays où vous êtes actuellement et puis pour de nombreux apprenants. Donc, c'est d'autant plus remarquable qu'on soit pratiquement au complet aujourd'hui et on salue ceux qui n'ont pas pu ré... les quelques-uns qui n'ont pas réussi sans doute du fait de lourds problèmes et difficultés. Effectivement, c'est impressionnant. Merci, François. Donc, présentation orale des participants, je vois, et ça fait plaisir là aussi, mais ça ne m'étonne plus, beaucoup de mains levées. Donc, de nouveau, je suis désolé, peut-être on va changer. Alors, en plus des mains levées, si vous pouvez taper un petit message dans la fenêtre de chat pour expliquer que vous êtes volontaire, comme ça, je verrai l'ordre dans lequel j'aimerais bien fonctionner comme ça et ne pas choisir arbitrairement puisque la liste est présentée en ordre alphabétique. Donc, voyons, on va peut-être commencer avec Sonia Kalfala, qui est tout en bas de ma liste, juste du fait que c'est par ordre, enfin non, par ordre alphabétique, par prénom. Sonia, est-ce que vous nous entendez ? Oui, oui, tout à fait. Ok, formidable. Oui. Alors, je vais essayer de retrouver, alors il y a deux solutions, soit vous partagez votre écran et comme ça vous pourrez nous montrer votre mise à jour, soit c'est moi qui retrouve votre mise à jour, comme ça vous aurez la mise à jour devant vous et vous aurez ensuite trois minutes pour répondre aux questions. Mais la première question c'est est-ce que vous avez déjà publié votre mise à jour ? Ce n'est pas encore, elle est due que vendredi, mais... Oui, oui, je l'ai déjà fait. Ok, alors je vais essayer. Est-ce que vous l'avez devant vous sur votre écran parce que comme ça vous l'aurez plus vite, plus rapidement que moi ? Oui. Ok, alors je vais... ce que je vais faire, donc je vais vous désigner comme présentateur. Alors la seule chose c'est que vous serez la seule, c'est une des limitations de ce logiciel, vous serez la seule à ne pas voir le chronomètre. Donc là, en principe, vous avez un bouton ou quelque chose qui vous demande de partager votre écran, cliquer dessus. Ok. Est-ce que vous voyez le bouton ou la proposition donc de partager votre écran ? Oui, j'ai fait ça, je l'ai fait. J'ai appuyé sur le bouton, ça ne marche pas. En tout cas, pas pour moi, mais c'est peut-être justement là une question de bande passante. C'est quelque chose qui va dépendre... Ok, voilà, parfait. Là, on voit tout à fait votre écran et on voit donc un fichier Word avec votre investissement transformatif. Très bien. Est-ce que vous êtes prête pour le chronomètre ? Sachant que vous ne pourrez pas le voir comme vous êtes celle qui partage son écran. Allons-y. Vous avez trois minutes donc pour répondre aux questions suivantes. Quel investissement transformant avez-vous choisi et pourquoi ? Comment s'applique-t-il dans le contexte de votre pays et pourquoi est-il important pour le programme de vaccination ? Commencez évidemment par nous dire de quel pays il s'agit. Le chronomètre est lancé. Bonjour à tous. Donc, il s'agit de la Tunisie et plus précisément de NABOL donc le gouverneurat de NABOL donc en Tunisie. Donc, pour l'investissement transformant donc j'ai choisi l'amélioration de façon régulière et systématique des capacités des agents vaccinateurs et des superviseurs locaux et régionaux en leur fournissant encadrement et soutien. Voilà. Donc, j'ai choisi cet investissement pour le gouverneurat de NABOL parce qu'on a un gros problème dans le gouverneurat. Donc, on est confronté régulièrement à un problème de formation continue des agents vaccinateurs qui sont soit mutés soit dans d'autres services dans lesquels on ne fait pas de vaccination soit qui travaillent dans les centres de santé de base mais qui sont responsables d'autres activités et qui sont appelés parfois à s'occuper de la vaccination et qui ne sont pas formés pour. Donc, il y a un gros problème dans la qualité de la vaccination. On le ressent quand on va dans les visites de supervision en fait. Comme dans mes attributions il y a la supervision des agents vaccinateurs donc on est confronté à ce problème et ça retentit sur la qualité de la vaccination donc dans le gouverneurat de la page. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si je vais répondre à d'autres questions. Ok. Vous pouvez très bien terminer. Et donc, je ne vois pas de commentaire dans l'immédiat ou de retour des autres apprenants. Vous pouvez simplement enfin moi je félicite toujours en particulier la première personne qui présente et qui prend son... Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Je voulais demander je peux demander une question ? Je peux poser une question ? Bien sûr. J'ai voulu savoir si on aurait dû donc... J'aurais dû donc... donc écrire donc les stratégies comme elles étaient donc retranscrire en fait les stratégies ou l'investissement ou l'investissement ou l'investissement transformant comme il a été mis dans l'aide de mémoire ou on peut le modifier comme on veut. Je ne savais pas quoi faire parce que j'ai eu ce commentaire quand j'ai mis la mise à jour. Donc, quelqu'un a commenté et m'a dit qu'en fait il fallait le transcrire tel qu'il était. Je ne sais pas donc qu'est-ce qu'il faut faire. Oui, donc là je peux répondre à ça et puis ensuite on demandera à François pour ses conseils par rapport à... enfin son retour par rapport à votre présentation. Alors, d'un point de vue formel j'ai vu ce commentaire-là donc la personne qui vous avait répondu mais vous n'avez pas stricto censu recopier un investissement transformant tel qu'il figure dans les stratégies. L'adaptation est peut-être nécessaire donc si elle l'est pour vous et vous en êtes convaincu on veut voir on veut évidemment dans la mise à jour comprendre que vous avez bien lu et consulté les stratégies et que vous vous y référez bel et bien. Pour autant on est conscient que justement une partie du travail et de là l'apport que vous apportez à la table c'est aussi votre connaissance du contexte local et peut-être qu'une adaptation est nécessaire. Donc François c'est tout à fait acceptable et à partir du moment où ça part d'une démarche consciente un choix d'adaptation et de faire mieux correspondre au contexte un investissement transformant je ne vois pas de problème François est-ce que vous pouvez maintenant désactiver à nouveau votre micro et nous faire un retour sur cette brève présentation de Sophia Kalfala Donc là j'essaie de vous j'essaie d'activer le son mais il y a aussi une démarche nécessaire où vous devez vous aussi activer votre micro vous l'avez fait une fois voilà Moi je ne vois vraiment aucun problème dans les stratégies mais parce que bon je pense que toutes ces stratégies me paraissent tout à fait logiques mais mon disons ce dont j'ai envie plus rapidement de voir c'est comment on pratique parce que pour moi ces stratégies sont un peu génériques sans générique mais sur un thème très précis et qui est utile mais en fait c'est la transformation de ces stratégies en activités concrètes qui sont liées au contexte qui va devenir très intéressant à comprendre et à débattre et regarder en pratique comment vous allez faire parce que je vois disons que cet alignement de stratégie me paraît logique et conforme à la mission que vous êtes proposée Merci François Donc je vois les commentaires dans le dialogue à des personnes qui toujours comme François l'a souligné rencontrent des problèmes d'internet c'est pour cela qu'on met à disposition l'enregistrement et qu'on vous propose de contribuer au dialogue quand bien même vous avez eu ces problèmes lors du regroupement eux-mêmes Donc tout d'abord Sawadogo Siméon qui dit merci à la présentatrice tunisienne mais comment compte-t-elle mettre ce projet en œuvre s'il n'y a pas de financement Ali Matanako j'ai accusé du retard sur le démarrage dû à des problèmes de connexion Amara Bamba Mumouni Nikiema bonjour à tous je suis content d'avoir suivi le cours aujourd'hui et bien nous aussi Mumouni Shadouli Ben Shadouli est-ce que cet investissement fait partie des neufs investissements proposés dans les stratégies ou est-ce une stratégie d'un investissement donc après on demandera à Sonia de répondre les stratégies prioritaires choisis donc c'était Ajoua Senan Joliet Lizette Kojo Pak Pasou qui posait la question elles sont maintenant affichées sur l'écran d'autres personnes qui ont des problèmes de son Amy Anghi qui dit merci pour cette brève la présentation faite par la collègue de Tunisie et je lis les commentaires parce que les personnes qui vont visionner l'enregistrement ne pourront pas les voir c'est pour cela alors Yacine Dakouo elle va proposer des activités pour la mise en oeuvre alors c'est effectivement le coeur du ce sera le coeur de votre projet ça ne fait pas partie de la mission de la première semaine on va procéder par étape Justin Adan Mavokin Est-ce que l'idéal n'est pas de prendre du recul pour mettre en exergue les stratégies sur lesquelles il faut mettre l'accent pour une transformation effective je recommande toujours d'éviter le mot renforcer et de préciser exactement donc ça c'est un conseil de Joseph Bia Jean Samuel Otomba Le problème est-ce la disponibilité du personnel ou la qualité des services ou données de vaccination comment allez-vous résoudre le problème d'instabilité du personnel Georges Kouacho qui remercie aussi Sonia Jean-Jérôme Abutu je trouve très intéressant les stratégies développées j'aurais souhaité des données chiffrées pour la justification du choix de la stratégie alors Rotsi Niaïna Lala Volo Lona Rakoto Ari Manana qui dit qui remercie François par votre intervention vous m'avez donné une idée pour l'élaboration de mon travail dans les jours à venir alors les commentaires fusent ça serait injuste ça fait déjà beaucoup de commentaires Sonia est-ce que vous voulez brièvement est-ce qu'il y a un ou deux points une ou deux questions ou deux interpellations auxquelles vous souhaitez répondre Il y a tellement de choses je ne sais plus bon peut-être pour celui qui aime je ne sais pas il y a eu un commentaire sur l'argent sur comment je pourrais faire les formations donc on n'a pas besoin d'argent pour le faire donc on se déplace au niveau des circonscriptions et on le fait on n'a pas besoin d'argent pour faire les formations continues parce que ce sera à moi et à mon équipe donc de le faire donc là il n'y aura pas besoin d'argent donc c'est vraiment très faisable il faut plus une disponibilité de temps que d'argent bon pour les activités ça va se faire après bien sûr pour chaque stratégie choisie prioritaire donc on va élaborer les activités pour mettre en place je ne sais pas quoi d'autre alors ce que je vais vous proposer vous verrez qu'on va basculer la suite de cette conversation dans Scolars puisqu'on va poster l'enregistrement du regroupement et cette fois-ci on va mettre à disposition l'enregistrement du chat ce qui vous permettra de donner suite et de continuer la conversation il y a d'autres commentaires mais j'aimerais qu'on puisse donner la parole à d'autres et entendre les présentations orales d'autres apprenants en tout cas Sonia merci une fois de plus d'avoir été la première à se présenter même si je reconnais aussi que vous étiez nombreux à avoir levé la main donc c'est à l'image du dynamisme du groupe qui j'espère sera soutenu à travers les semaines qui viennent le risque du feu de paille est votre principal le principal défi qui est devant vous alors allons vers alors je vois oui alors j'essaie de choisir une personne on va aller vers Adrienne Vanessa Kua Chuang Adrienne Vanessa est-ce que vous nous entendez et est-ce que vous pouvez alors Vanessa Adrienne Vanessa je vais essayer donc vous devez désactiver voilà bonjour alors je suis désolé mais il y a un très fort bruit derrière vous qui rend vraiment impossible de vous écouter de vous entendre ok je rectifie ça tout de suite c'est une télé ou une radio sinon on va passer à un autre à notre apprenant oui je ne sais pas si ça va mais tu n'es pas non malheureusement il y a toujours un très fort bruit de fond je ne sais pas si c'est une radio ou une télé ou des personnes qui parlent si vous êtes souvent quand on est dans un bureau ah peut-être un autre attendez je peux-être peut-être je suis désolé on va passer à un autre on va essayer avec un autre apprenant ça fait partie de ce voilà de cette façon de travailler de se connecter avec 106 personnes qui sont actuellement connectées alors allons vers Fatogoma Togola donc Fatogoma Togola je vois que vous êtes connecté deux fois donc probablement une fois sur un téléphone et une fois je ne sais pas donc allez-y si vous pouvez activer votre micro voilà bonjour oui bonjour bienvenue on vous entend très bien est-ce que vous êtes prêt à partager votre votre mission sinon en faire une présentation orale donc en répondant aux trois questions oui d'abord moi je suis du Mali c'est docteur de la photo pharmacien chez la logistique de l'approgement vaccin maintenant en ce qui concerne l'investissement transformant parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de pertes il y a beaucoup de pertes sur le terrain et parce que l'investissement transformant on peut réduire en réalité par rapport à beaucoup de vaccins en réalité toutes sortes de vaccins dont il y a des pertes le PCG et le Penta mais y compris donc c'est les deux grands majeurs les pertes en vaccins c'est extrêmement important parce que d'abord l'État comme je l'ai dit l'État perd beaucoup d'argent en matière de stratégie bon on voulait en termes de stratégie on veut faire de telle sorte qu'au niveau des centres de santé communautaire qui se trouve au niveau des communes du Mali on veut mettre des stratégies de sensibilisation d'information et de communication avec la population c'est un tel jour un tel, un tel et en dehors même des campagnes de vaccination faites des débats parce qu'à priori en réalité je suis désolé mais beaucoup de moi ainsi que d'autres personnes ont beaucoup de mal à vous comprendre parce qu'il y a probablement un problème de bande passante chez vous est-ce que vous avez le moyen de récupérer une meilleure connexion ou de vous rapprocher du wifi ou de vous rapprocher d'une bande téléphonique si vous êtes connecté par votre téléphone il vous reste une minute d'accord non, non il y a un problème du réseau c'est pour ça je suis connecté soit au téléphone ou au portable parce que souvent le téléphone est coupé ou le portable est coupé donc c'est un peu ça je laisse alors désolé ça fait deux personnes qui ont eu des soucis de connexion comme l'a très bien souligné François mais en même temps c'est tout à fait incroyable qu'on soit 106 personnes connectées de probablement une trentaine de pays différents en même temps sans avoir à voyager et allons maintenant vers alors je sais Yves on vous a on a échangé avant la séance Yves Namiah Nguessan est-ce que merci bien moi j'ai la croix du voile je sais pas si vous m'entendez très bien allez-y est-ce que vous voulez partager votre écran ou est-ce que vous préférez une présentation je préfère une présentation d'accord alors je démarre le chronomètre c'est à vous ok merci donc comme investissement transformant nous avons prévu une implication de la communauté c'est-à-dire promouvoir une responsabilité commune de la destruction vaccinal reposant sur la communauté et le programme de vaccination afin d'atteindre une couverture étendue et homogène grâce à une faute demande et à l'exercice donc concernant le contexte il faut dire qu'en Côte d'Ivoire selon le plan pluriannuel complet du Pèvre en 2016 et en 2020 la proportion des enfants complètement vaccinés avec des doses valides avant l'âge d'un an ne représentait que 20% et le calendrier vaccinal est respecté dans 15% d'hectares donc les raisons des non-vaccinations ou des vaccinations complètes des enfants étaient dominées par le manque de motivation d'un 4 à 6% suivi des obstacles liés aux services de vaccination dans 32% et le manque d'information des parents dans 16% des cas donc la quinte des objectifs du Pèvre nécessite une implication de la communauté à travers ses leaders et une participation active des agents de santé et relais communautaires qui doivent jouer un rôle important pour renforcer la communication et le partenariat des services de santé avec la communauté donc cette implication va permettre de renforcer les connaissances sur la vaccination et aider aider aussi la communauté dans la prise des décisions pour faire vacciner les populations cibles et contribuer à l'atteinte des objectifs de la sécurité vaccinale donc si on peut continuer nous avons retenu 9 stratégies que je ne vais pas revenir dessus maintenant les 3 stratégies principales qui vont attirer notre attention c'est d'assurer une interaction et une collaboration entre les communautés et les services de vaccination ce sera la première stratégie comme deuxième stratégie c'est de faire appel aux civilités et aux leaders de la communauté pour promouvoir la vaccination et la troisième stratégie qui a aussi été retenue c'est d'améliorer les compétences en matière de communication interpersonnelle des acteurs communautaires c'est un peu notre investissement transformant que nous avons reçu concernant l'implication de la communauté la haine des objets de la vaccination ok voilà je vous remercie vos commentaires ok merci beaucoup Yves on va passer directement à la prochaine présentation et je vous invite à utiliser les voilà les 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 cris pour partager vos commentaires et questions alors dans certains cas les personnes ont déjà préparé leur mission mais elles ont jusqu'à vendredi pour le faire là nous ne sommes que mardi c'est pour ça que certaines présentations sont purement orales mais elles démontrent bien que les présentateurs qui le font à l'oral ont déjà réfléchi et travaillent déjà sont déjà à l'oeuvre pour préparer leur leur pour compléter leur mission alors soirée alors Mariam soirée c'est à vous est-ce que vous souhaitez partager votre écran oui s'il vous plaît vous m'entendez oui tout à fait alors voilà donc vous allez avoir un bouton on va vous demander donc de partager si vous êtes prête à partager votre écran et ensuite ce sera à vous il nous reste 10 minutes dans la séance je resterai comme la semaine précédente je resterai après pour vos questions techniques alors très bien là votre écran s'affiche je démarre donc le chronomètre impitoyable vous avez 3 minutes c'est à vous donc merci beaucoup donc j'ai insisté à pouvoir parler parce que ça fait juste deux ans que j'ai commencé à travailler dans le cadre de la vaccination je suis encore assez novice dans le domaine donc c'est pour cela j'essaie de m'investir vraiment beaucoup afin de mieux cerner les enjeux et tout ce qu'il y a à faire donc concernant les questions qui ont été posées mon investissement je me suis un peu référée au contexte du pays donc c'est pour cela j'ai choisi l'investissement investir dans un système où la responsabilité de la vaccination soit partagée entre la communauté et le programme de vaccination donc à partir de là vu le contexte dans lequel nous étions il y a quelques années il y a quelques mois de cela le contexte de la maladie à virus Ebola cela a entraîné tellement tellement de problèmes que ça en plus du fait que la surveillance des gens n'était pas très mise en place dans le pays ça a encore plus affaibli cette confiance que la population avait face au système de santé donc c'est pour cela que je me suis dit que cet investissement était l'une des priorités à mettre en avant afin de pouvoir régler ce problème de vaccination donc voilà ce que j'avais à dire en quelques mots si il y a des questions nous pourrions mieux échanger d'accord merci merci beaucoup alors il y a des commentaires certains se réfèrent à la présentation précédente donc je vais les lire au bénéfice de ceux qui qui regarderont l'enregistrement enfin donc Hatcha, Ghani, Ouro, Djeri est-ce que les participants pour passer dans le temps imparti pour la séance sinon comment se fera le reste je ne suis pas sûr de bien comprendre mais on fait au mieux les séances sont trop courtes mais vous avez l'espace la communauté scolaire pour continuer le dialogue Clarisse est-ce que les stratégies peuvent être choisies selon le contexte du pays ou sont-elles obligatoirement choisies dans le document guide donc je vais donner ma réponse à ça il y aura des précisions peut-être de la part de Philippe et François mais l'idée c'est de faire quelque chose qui correspond à votre contexte et c'est vous qui le connaissez ce contexte cela dit on veut aussi que vous démontrez bien que vous avez passé en revue les stratégies alors John Samuel Otomba qui répondait donc au docteur Nguessan qui était le présentateur précédent pour lui dire c'est vraiment cohérent bonne suite Jacob merci beaucoup à la présentation de la Côte d'Ivoire je ne sais pas si le problème de l'offre est déjà réglé parce que la plupart de tes stratégies visent à améliorer la demande merci Nguessan dit Knur Fateon Palenfo Abou Yahya merci Yves il est évident que l'engagement de la communauté est un élément central pour une meilleure couverture vaccinale donc tout ça tout ça Mariam ce sont évidemment par rapport au présentateur précédent on va venir à vos commentaires qui vous qui vous concernent donc il faut chercher aussi à savoir les raisons des refus à la vaccination docteur Nguessan de la Côte d'Ivoire c'est là où vous pouvez savoir quelle approche vous devez mener à bien pour communiquer avec eux et voilà on arrive à vos questions Mariam donc Luzolo Lua Nsemi comment formaliser la collaboration entre les prestataires de santé et la communauté et comment pérenniser cette collaboration Apollinaire Endai Isaba qui dit les informations partagées sur l'écran sont en très petit caractère pour pouvoir être lisibles vous pouvez en principe agrandir la fenêtre Apollinaire Makam Koué Epsé Mandeng Joël Florej bonne présentation docteur Soare comptez-vous comment comptez-vous faire pour résoudre le problème du refus à la vaccination Alexis Morou Moyoka j'ai choisi le renforcement de l'équipe nationale dans le contexte du retrait de Gavi pour préserver les acquis de la vaccination au Congo Jean-Jérôme Aboutou pouvez-vous SVP présenter les stratégies prioritaires de Mariam je crois qu'on les voit à l'écran peut-être Mariam si vous pouvez agrandir la fenêtre de Word pour qu'elle prenne pour qu'elle couvre tout l'écran ça permettra aux autres participants de voir Johan Samuel Otomba le contexte ne renvoie pas apparemment au choix de l'investissement les stratégies choisies sont-elles en rapport avec l'investissement donc cette question de cohérence entre les choix et ce qui est affirmé qu'on comprenne la logique des choix elle sera très très importante dans le développement de votre projet très intéressant comme approche dit Joseph Fabrice Armel Tamazé Emma Patricia Edwishberg merci pour ta présentation d'autres volontaires et vous êtes nombreux mais malheureusement il nous reste cinq minutes pour cette séance on vous a demandé donc sur le site dans la communauté de vous inscrire donc de déclarer que vous serez de vous porter volontaire donc peut-être qu'on utilisera l'ordre dans lequel les déclarations de volontariats sont inscrites sur le site pour la prochaine séance Sompomwekwele pardon Sompomwekwele les stratégies sont déjà dans le document stratégie toutefois vous pouvez les reformuler par rapport au texte de son pays et Tchalandri Coquelet moi je m'intéresse à l'investissement sur la chaîne d'approvisionnement alors Maria ma soirée beaucoup de la première série de commentaires concernés donc votre confrère le présentateur précédent qu'est-ce que vous souhaitez apporter en réponse ou en réaction aux nombreux commentaires de vos collègues qu'on remercie Merci à tous d'abord vu qu'il y a assez de commentaires nous allons essayer de voir comment échanger pour mieux répondre à certaines de ces questions donc peut-être la question à savoir la formalisation et la pérennisation de la collaboration comme je l'ai dit au niveau des objectifs il faut d'abord identifier et former ces leaders qui vont nous aider ce groupe de personnes qui vont nous aider donc pour plus de détails nous allons échanger un peu plus tard merci vraiment merci merci beaucoup à tous nos présentateurs je veux maintenant revenir vers vers François oui voilà il nous reste quelques minutes donc les apprenants sont cette semaine en train de choisir un investissement transformant ça arrête un petit peu au niveau stratégie mais dès lundi vont effectivement commencer à s'intéresser quelles activités peuvent permettre d'atteindre voilà de mettre en oeuvre ces stratégies donc je pense qu'on serait tous preneurs de tes conseils et de tes voilà enfin suggestions conseils recommandations comment approcher ça de manière concrète et comment rester fidèle au contexte dans lequel on travaille alors oui moi je voudrais faire donc un commentaire tout d'abord c'est un commentaire et c'est appuyé un commentaire qui a été fait par quelqu'un qui a répondu en disant d'être sûr que quand on forme les communautés et qu'on veut les faire participer que l'offre est là et moi j'ai vu souvent dans mon expérience des dialogues avec les leaders communautaires qui disent mais les vaccinateurs ne sont jamais là à l'heure ils changent de jour sans nous le prévenir on nous dit on n'est pas là mais nous ils ne viennent pas à l'heure on est au champ disent les maires donc en fait je pense qu'il est très important d'être absolument sûr que l'offre est là et que c'est un problème d'utilisation de ces services par les communautés et ça ça me paraît important donc attention à ce point là qui est soulevé que je réenforce le deuxième point et donc ça c'est une justification un peu des stratégies que vous mettez en place donner des chiffres des évidences que l'offre est là et que c'est un problème d'utilisation le deuxième point que j'ai trouvé très valable c'est de faire des priorités si on forme tout le monde si on va partout et qu'il n'y a pas un focus on risque de se disperser et de rater l'objectif qu'on s'est fixé donc ça je pense que j'ai bien aimé le fait que vous identifiez les zones en priorité où vous allez travailler deuxième dans ces zones prioritaires c'est peut-être plus un problème d'offre qu'un problème de demande d'utilisation donc ça il va falloir le valider deuxième chose c'est quand on forme en communication enfin mon expérience tout le monde n'est pas un bon communicateur mais il y a des gens qui sont des meilleurs communicateurs que les autres ils sont beaucoup plus clairs pour essayer de comprendre la problématique et d'y répondre et donc pas avoir une approche qui est systématique mais elle doit répondre à des problèmes particuliers moi j'ai vu récemment un problème lors d'une campagne polio dans un pays africain où en fait les gens ne sortaient plus pour les doses et disaient non non il n'y a personne à la maison tout le monde se disait nous on ne veut pas aller parce que si on répète aussi souvent les campagnes polio c'est que le vaccin n'est pas très bon et donc nous on va aller chez les privés mais c'est que le vaccin ne gouverne pas donc quelquefois il y a des problèmes de résistance qu'il faut vraiment percevoir de façon à avoir des activités de communication qui ciblent sur ces perceptions ou les problèmes très spécifiques et éviter du coupé collé merci François pour ces conseils et pour cette réflexion la séance donc formelle obligatoire donc le regroupement de la semaine 1 est maintenant terminée malheureusement nous sommes à court de temps si cela vous laisse sur votre fin je vous invite à persister dans vos efforts pour trouver comment bien utiliser cette communauté scolaire dans laquelle vous êtes tous nous sommes un nombre impressionnant on a une participation à 100% aujourd'hui puisque nous sommes 106 je crois qu'il y a et 100 en fait presque 100% puisque nous sommes 108 dans la communauté scolaire et 106 en ligne donc maintenant la séance est terminée si vous devez partir pour votre prochain engagement pour retourner au travail allez-y par contre si vous voulez du support technique si vous avez des questions des soucis pour que ça soit rentrer dans la communauté que ça soit pour comprendre la mission de la semaine 1 quelles que soient vos questions je reste pour les 30 minutes qui viennent pour tenter de répondre à vos besoins donc on va commencer et pour Mama Moussadia qui dit c'est difficile de suivre avec une si mauvaise qualité de son nous le comprenons bien cela fait partie des défis qu'on aura auxquels on sera confronté on demande un effort de chacun et l'effort a été remarquable et jusqu'ici il doit être soutenu pendant les semaines qui viennent c'est aussi pour cela qu'on met à disposition l'enregistrement et qu'on permet ainsi à tous et toutes de participer et de contribuer à la communauté donc merci à tous vous êtes un groupe extraordinaire ça se voit déjà et j'espère que vous le resterez dans toutes les semaines qui viennent